Deux ans avant qu'il ne quitte le gouvernement, donc en 2014, au moment où il est écrivain d'être premier ministre, je fais la connaissance d'Emmanuel et Brigitte Macron, encore une fois par tout grand des hasards, dans un dîner chez des amis communs. Le lien se fait à ce moment-là, se noue à ce moment-là, d'abord avec Brigitte parce qu'on a une conversation sur la littérature, ce qui n'est pas forcément surprenant parce qu'il y a des preuves de lettres, je suis un peu écrivain, donc ça paraissait logique, enfin en tout cas attendu qu'on puisse discuter de ça, donc je pense qu'il y a une discussion sur Stendhal et Flaubert, et notamment sur Mme Bovary, on se demande pourquoi. Et puis Emmanuel Macron est arrivé un peu plus tard, donc quand je le vois la première fois, je suis comme beaucoup de gens qu'il rencontre pour la première fois, assez frappé par sa rapidité, par sa vivacité, par l'intelligence, il y a un truc qui vous frappe chez lui, c'est que effectivement, il va plus vite que vous, donc c'est à la fois fascinant et un peu agaçant. Il m'arrive d'être de temps en temps un peu facétieux, un peu malicieux, donc j'ai lui dire dans ce dîner de trois horreurs sur la politique, comme je sais faire, et du coup, le lien s'est fait aussi sur ça, c'est-à-dire qu'au fond, il y avait comme une espèce de résistance ou de, je ne sais pas quoi, à la séduction qu'il peut exercer, et une façon de me moquer de la politique qui l'a intéressée. Donc on va se revoir, je pensais qu'on ne se reverrait pas, et puis si, on s'est revenu très vite, et on est devenu effectivement proche. Pendant les deux ans qui se sont écoulés jusqu'à son départ de fracassant du gouvernement en fin de 2016. Je comprends assez vite, bien avant, qu'il dit le gouvernement, qu'il va quitter le gouvernement, je comprends qu'il a l'intention ou l'ambition de se lancer dans une campagne présidentielle. On s'en parle au cœur de l'été 2016, il me dit un mot peu couvert qu'effectivement il va guérir. Moi, je n'avais jamais participé à l'aventure présidentielle. Tout ce que je n'ai jamais fait jusque-là, ça m'intéresse. Par ailleurs, je me suis dit, sans doute, ça n'arrivera plus jamais d'en faire une campagne présidentielle, donc c'est unique. Donc je me dis, puisque c'est inédit et unique, ça mérite qu'on s'y intéresse. Si j'ai de l'affection pour Emmanuel Macron, je crois que ses chances sont à peu près nulles de l'emporter. Je ne crois pas du tout que ce type va gagner l'élection présidentielle. Là, c'est l'écrivain qui reprend le dessus, et je me dis, si à la fin il devait l'emporter, alors c'est qu'il s'est passé un truc incroyable. Alors ça veut dire qu'il a défié les probabilités, alors ça veut dire qu'il s'est inventé son propre destin, alors ça veut dire qu'il a fait l'histoire. Ces choses-là, défier les probabilités, faire l'histoire, s'inventer un destin, c'est une matière littéraire par excellence. Ça ne m'intéressait pas. Et là, effectivement, c'est un outsider complet, le type a pratiquement eu une chance de l'emporter, et pourtant il se lance à l'abordage, il se lance avec une espèce de détermination, de résolution, d'ambition folle, etc., qui fait que tout d'un coup on se dit, mais qu'est-ce qu'il anime, qu'est-ce qu'il porte ? Et quand il quitte le gouvernement, on se parle, et je lui dis, est-ce qu'il me dit, est-ce que tu viens dans l'aventure ? J'ai dit, je viens, mais je viens à ma place. Et ma place, elle n'est pas autre chose. Donc je ne viens pas autant le conseiller, autant je ne sais pas quoi. Et il accepte d'emblée. Donc je lui dis, voilà, mais j'ai besoin d'avoir accès à toi, au QG, aux équipes, aux déplacements, etc. Et il dit oui tout de suite aussi. Bon. Et donc il tiendra la parole. Et je lui dis, si il n'y a pas un livre à la fin, évidemment, il faudrait que tu puisses n'exercer aucune censure, aucun contrôle sur ce livre-là, parce que sinon c'est un problème. Il me dit, pas de souci, je n'exercerai aucun contrôle. Et là aussi, il a tenu la parole, il a exercé aucun contrôle effectivement sur le livre tout au long de l'écriture et une fois que le livre a été écrit. Je pars avec lui dans cette aventure un peu folle, et j'avoue qu'elle aura dépassé l'entendement. Effectivement, à plein d'égards, il se sera passé quelque chose dans cette campagne qui était inattendue. Du coup, moi, ce qui m'intéressait, c'était à la fois de voir l'envers du décor, c'est à ce que les gens n'ont pas vu, est-ce qu'on entre et est-ce qu'il se passe ? Et puis, d'essayer de comprendre comment cet homme fonctionnait, comme je le disais, ça va quand même être sacrément turbulent pour lui. Une campagne présidentielle, c'est très violent. Je sais aussi bien que moi qu'il n'avait jamais fait aucune campagne de sa vie, il n'avait jamais été élu, et donc le type commence par une présidentielle. En général, il commence par une municipale, loyer quelque part. Lui, non, il va directement à la présidentielle. Il y va en plus à 38 ans, alors qu'en général, on attend que les années vous aient un peu aguerris, et tout ça, n'appuie pas du tout. Et donc, je me dis, quand même, dans cette épreuve-là, sans doute, certes, il se révélera, mais en même temps, il y aura forcément des moments un peu compliqués. Alors, autour, de temps en temps, il y avait justement quelques turbulences, alors que, vous le savez, cette campagne a été très accidentée, très étrange, très singulière, très jonchée et ponctuée par des rebondissements nombreux, lui a une espèce de ligne qu'il suit en permanence, sans jamais faiblir, sans jamais sembler en proie aux doutes. J'ai dit que Macron, elle, est un être plus poreux à ce qui survient, à ce qui arrive, à ce qui advient, parfois, est très troublé, très décomptencé, très dérouté par la violence, justement, de cette campagne électorale. Je sais que la violence s'est exercée beaucoup contre elle, parce que si quelqu'un a pris cher à cette campagne, c'est aussi beaucoup elle. Il dit, voilà le type, donc, gagne la présidentielle. Je me dis, bon, l'ensemble des petits carnets en monessime dans lesquels j'avais écrit, et puis j'ai essayé de raconter cette histoire de la manière la plus littéraire ou romanesque de ce livre, et que j'ai écrit en me tenant, justement, aux deux axes auxquels j'étais attaché dès le départ, c'est-à-dire faire un portrait intime, ça j'y tenais beaucoup, et puis raconter une aventure hors normes, et ça, la matière, elle était encore une fois le réel, le plus fort que la fiction. Sous-titrage ST' 501